Analyse du film Alexandre le Bienheureux Premier critère, Alexandre travaille trop et ne dort pas assez. Il dort debout. Il lui faut une cure de sommeil pour commencer. Ensuite, il doit travailler moins pour ne plus s'épuiser. Après cela, il sera en état de travailler normalement. Deuxième critère, Alexandre n'est pas seulement un homme épuisé, il est un homme hypoactif. Sa femme est hyper active. Elle a de l'activité pour deux. Elle est active au point d'être directive. Elle dirige l'activité de son mari. Elle la dirige trop puisqu'elle le conduit dans la mare aux canards. Première route à gauche. T'es sûr de ton chemin ? J'ai dit première à gauche. Oh ! Stop, je me suis trompé, c'était première à droite. Je m'en doutais un peu. Ton plan de travail Le film est une fiction. Il exagère à des fins comiques. Mais il force aussi les traits d'une réalité constatée pour faire réfléchir. L'exagération existe aussi dans la réalité. L'équilibre et la santé sont dans le juste milieu. Quatrième critère, on apprend que la ferme compte 120 hectares. Troisième critère, Alexandre est amorphe. Il n'est pas émotif, inactif et primaire. Sa femme, qui est passionnée, fait le contrepoids. Elle est émotive, active et secondaire. Il n'est pas parlé, Alexandre. Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche. Quand on a 120 hectares, on ne dort pas ! Ah, parce que tu trouves ça moral de se trouver comme on fait ? Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire ? Moi, je vais me coucher. Bon, j'ai vu la récord. Bon, là, 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 là ! Le problème est de décider lequel. Les hommes, c'est comme les melons. Il y en a un sur deux qui sont bons. Arrêtez de me souffler dans l'oreille, la mère Berdasse. Le mariage est une auterie. Tu as terrible gros lot. 120 hectares. Écoutez l'épicière. Moi ? Oui, vous, la poujadis. Moi, madame Boisson ! T'es un bouillot. Vous en avez plein le bec de vos 120 hectares, hein ? Une sortie du kilo de sel, vous faites pas le poids. 120 hectares, à l'heure actuelle, c'est sous zéro. Avec la culture intensive, je parle même pas de la culture extensive. 120 hectares, c'est un jardin de curé. Je suis pas comme vous, moi, j'ai pas un pied dans la tombe. La petite fille ! Je vais monter un poulailler modèle. Élevage en batterie, ça paye. Avec les tripes des cocottes, on fera de la pisciculture. On fera de la fleur coupée, la fleur à lisse et dans le vent. Avec les queues des chrysanthèmes, je gaverai les petits cochons. Je prends 20 hectares, je mets un pilotour, on fera un terrain pour les caravanes. Je loue ça aux parisiens comme résidence secondaire. C'est une grosse ferme. Là où il y a beaucoup de possibilités, il faut beaucoup de travail. C'est un fait. Mais il s'y mêle de la cupidité, de l'ambition, de la convoitise. C'est la pas du gars. D'où le burn-out de la femme et du mari. Je connais des associations entre hippos et hyperactifs. Un couple, par exemple. Ils se complètent. Cela ne dure pas forcément. Peut-être donné que ce soit la femme qui commande le mari. Mais pas forcément. Et que la ferme n'emploie pas d'ouvriers. Je connais aussi une grosse ferme avec des soucis familiaux. La fille n'a pas pu épouser un agriculteur. Pour ne pas diviser la ferme de son frère. La fille s'est suicidée à 40 ans. Son frère s'est marié une première fois. Et sa première femme l'a quitté. Car il était trop passionné par sa ferme. Qu'elle lui a proposé de l'argent en compensation. Elle est partie. Merci le chien. Voici les suites. Ah bah. Oh là ! Oh là ! Ce qui frappe, c'est aussi que les tâches sont exécutées seules et à la chaîne. Sans récréation, sans pause. Sans réconfort, sans récompense. Sans pute, sans repos. Toujours sous pression. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, évidemment, quand la femme meurt, le mari décompresse. Il rééquilibre en exagérant autant dans le deuxième sens que dans le premier. C'est le retour du balancier. Il fait sa cure de sommeil. Viens ensuite le remariage. Enfin, il se lève et marche librement. Cinquième critère, Alexandre est un néné à type 7. C'est un fêtard, un bon vivant. Tandis que sa femme est un néné à type 8, un chef-né. Il faut faire attention au surmenage. Je connais quelqu'un qui travaille beaucoup et qui dort peu. Il s'est endormi au volant et a provoqué un grave accident. Tout ceci, Tandis, dans l'équilibre, la nature est faite pour l'action. Les vivants sont faits pour agir. L'oisiveté est mère de tous les vices. Il faut dormir raisonnablement et mener une activité raisonnable. Ah ben oui, tu as raison. Ré bémol. Alexandre, lève-toi et marche. Alexandre, Alexandre, où va-t-il ? Je vais voir. Tu nous raconteras ? Arif ! Arif ! Arif ! Arif ! Arif ! Sous-titrage ST' 501